Hello tout le monde, deuxième partie de l'étude du développement de la méthode Riley. On va voir déjà le profil. Je vais peut-être faire une troisième partie, je ne sais pas encore, pour le trois quarts. Bref, en tout cas, je voulais juste faire une petite remarque sur la première partie. Certains portraitistes placent les yeux au milieu du visage. Verticalement, c'est tout à fait possible, ça marche aussi. Moi, je préfère trouver la racine des cheveux et ensuite multiplier par trois la distance entre, fonctionner avec trois tiers, diviser en trois tiers le reste, de la racine des cheveux jusqu'au menton, c'est-à-dire un tiers, racine des cheveux, sourcil, sourcil, racine du nez, deuxième tiers, troisième tiers, racine du nez, menton. Alors là, je n'ai pas pris le temps de vérifier si c'est exactement trois tiers, autre, ok, il peut y avoir des petites variations. En tout cas, là, j'ai l'impression que ça lui fait une grosse tête. Voilà, j'aurais pu un petit peu plus partir vers l'intérieur, ici un peu plus, ok, voilà, c'est pas grave. Voilà, toutes les physionomies sont permises. Donc, on va juste faire quelques petits rappels, surtout pour maintenant, pour la suite, essentiellement pour le, voilà, pour le trois quarts. Quel que soit l'angle de vue de votre travail, de votre portrait, peu importe la pose, j'aimerais juste revenir sur des pré-requis. Donc, on avait parlé du volume. Donc, ce qu'on cherche à faire avec la méthode Reilly, et la méthode Loomis dont j'avais également parlé, c'est le moindre trait doit exprimer un volume, en fait. Bon, volume et changement plan. Il faut vraiment que ce soit bien, 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 bien clair. Ok, peut-être je saoule un petit peu. Vous trouvez que j'en fais peut-être un petit peu trop. Bon, bah, pas du tout. Moi, je fais des vidéos pour vous aider, pour vous aider à avancer. Donc, ne négligez pas ce genre d'exercice. Essayez de... Parce que si vous visez l'exactitude, vous allez peut-être passer à côté de l'essentiel, finalement. Donc, développer quel que soit l'élément, que ce soit maintenant les oreilles, la bouche, le nez, travailler en volume, mais en ayant toujours une vision d'ensemble aussi. C'est-à-dire que je fasse maintenant une petite partie, un petit élément ou un grand, je fonctionne toujours, disons, je cherche les mots, mais ça va me venir. Ça arrive souvent. Et il y a toujours une vision globale, en fait. Ok ? Commencez toujours simplement. Voilà, quand vous décidez une petite partie ou une grande, travaillez simplement. Du général au particulier. Quand on fait une oreille, ok ? C'est pas seulement un détail du visage, mais c'est aussi un élément qui peut être construit du général au particulier. Là, il n'y a pas beaucoup de détails, mais on voit déjà que c'est une oreille. Ok ? Après, c'est à vous de construire les lobes, les... les... on va dire les sculptures de l'oreille, à l'intérieur, le genre du Y, qu'on voit à l'intérieur de l'oreille. Voilà, des choses comme ça. Ok ? J'espère que... Je sais pas si j'ai bien expliqué, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, pour revenir au prérequis, faites-vous plaisir. Par pitié, faites-vous plaisir, et laissez partir votre main. Moi, je vois souvent des élèves, ils dessinent avec une lenteur. Voilà. C'est pas une course. Non, non. C'est pas une course. Mais de temps en temps, il faut laisser partir la main, et on y va, quoi. Ok ? Moi, c'est une remarque que m'avait fait mon port de dessin, et là, ça m'est resté gravé. Parce que, je commençais avec... avec assez de vie, ok ? Mais après, je m'essoufflais, c'était... très... très... très figé, en fait. Donc, gardez toujours à l'esprit que votre main doit être mobile. La main du dessinateur est mobile. Play mobile. Ok ? C'est pour le jeu de mots pourri du jour. On va... maintenant travailler le profil. Ok ? Alors, j'ai trouvé une nouvelle méthode. J'ai pris une autre chaise, ce qui me permet de caler un petit peu mieux la caméra. J'espère que ça va marcher. Je ne vais pas donner de coup de pied dedans. Donc, pour le profil, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Alors, on va peut-être juste baisser un peu la caméra. Alors, juste un petit rappel, si vous n'avez pas regardé la première partie, regardez la première partie d'abord. Ne soyons pas pressés. Et du coup, il y a une petite ombre. Il me semble que c'était ma main. Ok. Est-ce que c'est bon, ici ? Bon, je vais plutôt travailler à droite, ça va même me gêner. Je vais essayer de faire à peu près à l'échelle de l'autre. Un beau cercle, tout mignon comme tout. Ensuite, ok ? Alors, qu'on dessine maintenant, face, profil, au 3K, avec la méthode ravi, on commence par un cercle. Il n'y a pas plus simple. Donc, je parlais des prérequis et je vous embête encore une fois. Faites des pages et des pages de cercle. Voilà, on dessine un genre de viseur, en fait. c'est ce qu'on voit quand on regarde dans le viseur d'un fusil. Il m'est arrivé de tirer avec un fusil de chasse quand j'étais tout gamin. Alors, je ne suis pas pour la chasse du tout. étant vegan, sûrement pas, je ne suis sûrement pas pour la chasse. Et donc, qu'est-ce que je disais de nouveau ? Ah voilà, alors pourquoi je vous invite à... pourquoi je vous parle des prérequis ? Pourquoi je vous invite à dessiner des cercles, des ellipses et autres ? Remplissez des pages avec. Pourquoi ? Juste pour être à l'aise. Vous comprenez ? Si vous n'êtes pas à l'aise déjà pour tracer un simple cercle, si déjà vous suez juste pour tracer un cercle, il ne faut pas commencer le portrait. Ok ? Alors, j'espère que je ne vous refroidis pas. Mon but, ce n'est pas de vous refroidir. Ok ? Donc, un petit peu de précision. Donc, j'ai divisé le visage. Ici, on a la ligne des sourcils, la division des sourcils. Ici, il a un signe des cheveux. Ok ? C'est variable d'une personne à l'autre. Et certaines personnes m'accompagnent, par exemple, à un front plus bas que le mien. Ok ? J'ai regardé un film d'ailleurs l'autre jour, un film américain. Si je vous invite à le regarder, c'est une belle comédie Bromates, avec des acteurs dont je ne me souviens plus les noms. Et il y a un acteur qui fait... C'est un entrepreneur immobilier. Il a un front d'une hauteur pas possible. Genre Homer Simpson. Ok ? Donc, regardez le film et vous reconnaître tout de suite le personnage dont je parle. Il a un front carrément... Waouh ! J'ai envie de connaître. Donc, divison racine des cheveux. Ensuite, la même distance, la même proportion. Donc, ça va bien pour dessiner, mais ce n'est pas encore à 100% ça, mais je pense que je vais réussir à m'en sortir quand même. Alors, on va regarder si c'est bon. Trois tiers. Un petit peu plus bas ici. N'hésitez pas à faire dépasser les lignes, ça peut être utile pour la suite. Ok ? Donc, j'ai divisé le visage aussi latéralement de gauche à droite en deux. L'oreille va se placer ici. Comme on a vu avec la face, l'oreille, la partie supérieure est délimitée en haut par les sourcils, en bas par la racine du nez. Une fois encore, c'est très variable qu'une personne à l'autre. Ok ? Certaines personnes vont avoir le lobe qui dépassent carrément sous le... entre la bouche et le nez. Ok ? Peut-être le genre de personne qui s'est fait tirer les oreilles toute sa jeunesse. Alors, on peut déjà mettre la pente du front ici. Alors, la partie la plus haute, là, c'est pas tout à fait juste finalement. Il faut un peu tricher. Dépasser la partie la plus haute du crâne en haut se trouve à l'arrière en fait. Ok ? Rarement à l'avant quand même. Ok ? Donc, on va placer l'oreille ici. Là, j'ai pas du truc pour placer cette ligne. Je sais pas comment on fait Riley pour ça. en tout cas on va ça nous permet de tracer une ligne de construction pour l'oreille. Ok ? Une partie du je sais pas comment on appelle ça. C'est ce qui va donner de l'épaisseur à l'oreille en fait. Là aussi. Hop ! J'ai un tout petit bien décalé cette ligne. C'est vrai d'une personne à l'autre l'espace ici est différent. Ok ? Voilà, là j'ai fait un petit peu juger, un petit peu de mémoire. N'oubliez pas que moi je ne me sers que avec parcimonie de cette méthode. Ensuite ça j'aurais peut-être pu le mettre en premier. Il aurait fallu que je révise un petit peu avant. Donc on a une deuxième à l'intérieur de la cible de l'intersection pile au centre à égale distance des bords. On a un deuxième cercle qui fait office de plan latéral en fait. Ok ? On a ici grosso modo l'os le l'os temporal du crâne l'os temporal c'est ce que je cherchais. Donc ici on peut déjà placer l'arcade sourcilière avec les sourcils of course. Le nez ici alors je n'ai pas de truc pour tracer ici le nez cette ligne ça c'est en fonction des personnes qui ont pardon qui ont vous pouvez par exemple les asiatiques on aura un nez plutôt écrasé ok ? En Afrique on aura un nez plutôt assez épais chez les européens on aura un nez souvent avec une bosse en Mongolie par exemple on aura un nez carrément vraiment parfois vraiment très plat ok ? Donc ce n'est pas un jugement c'est simplement une observation n'est-ce pas ? Donc ici on va tracer la ligne du nez la pente ce que j'appelle la pente du nez alright ? Ensuite on va les donner ok ? J'ai un petit peu dépassé par rapport à mon tiers c'est pas grave c'est pas grave on va lui donner une profondeur et là une fois de plus on a ici un plan ok ? Le plan inférieur du nez avec les narines ensuite vous vous souvenez la bouche on la situe entre le menton et la racine du nez on trace une ligne au milieu et on a la lèvre inférieure ok ? Alors je vais essayer de tracer ça avec la caméra je vais juste pas déplacer voilà c'est pour ça je vous invite à faire dépasser les lignes c'est beaucoup plus simple à voir ensuite qu'au milieu des autres lignes on peut un petit peu s'égarer ok ? Ensuite à vous de déterminer l'épaisseur des lèvres là aussi voilà en fonction de l'ethnie l'origine géographique les asiatiques auront une bouche en général très fine en Afrique noire on aura les lèvres plutôt épaisses il y a aussi une Europe des gens avec des lèvres épaisses mais c'est quand même le plus fréquent en Afrique par exemple je sais pas une fois de plus c'est pas un jugement c'est juste une observation je précise parce que je veux d'en dire avec personne ok ? donc une fois qu'on a déterminé la hauteur et et la base ok on trace une technique ici ensuite on a une ligne non avant cette ligne le menton alors là aussi on a des personnes en Europe avec des mentons en retrait d'autres avec un menton menton pardon un menton qui arrive plutôt en avant d'autres un menton assez très volumineux homme comme femme il y a une actrice américaine dont je ne me souviens plus le nom qui est un menton carrément carrément masculin ah je vous jure si je retrouve les noms je vous le dis une belle femme d'ailleurs au passage ok ici on peut un petit peu poursuivre avec ok une pente ici alors le point le plus éloigné ici pour l'arrière du crâne est en général ici à hauteur de l'oreille ou au milieu de l'oreille en fait ok mais une fois de plus pour l'espacement entre l'oeil et l'oreille j'ai dernièrement comparé ma monture ok la distance entre ici la charnière et l'extrémité je ne sais pas comment ça s'appelle les branches les branches voilà c'est ça ma compagne à un centimètre en plus ok donc ne vous ne vous montez pas le bourrichon avec les proportions je le répète d'une personne à l'autre c'est très variable ok j'insiste là dessus sur la variété un petit peu des proportions parce que moi je me suis me suis cassé la tête quand j'ai quand j'ai vraiment commencé le portrait avec plus de sérieux et je ne suis pas rendu malade mais des fois ça m'a trop trop absorbé on va dire ok voilà je lui ai fait une tête assez compacte donc ici on a maintenant un petit cercle ok ensuite on va retrouver cette ligne ici là la zone la sphère sphère buccale qui va nous permettre de tracer la narine la narine ici hop on certifie pas trop appuyer non plus ok comme ici dans la bouche je ne vais pas arriver à tracer ma ligne correctement ici on rentre il y a en général à renfoncement ok voilà le nom de l'actrice me revient Jennifer Garner elle a menton un petit peu à la John Travolta je ne sais pas si c'est un compliment pour elle donc en général il y a une bosse ici aussi de cet ordre là il y a et après on revient en arrière ok donc une fois plus d'une ethnie à l'autre vous regardez bien les asiatiques ont rarement une bosse très importante ici ok moi si je me regarde de profil j'ai vraiment une bosse pire que ça encore ok de là me faire de la chirurgie esthétique non je crois pas je ne suis pas encore arrivé là donc là aussi on a le pendant de de ce cercle ici qui exprime un volume ensuite les yeux on peut faire le nez un petit peu plus important ici de rentrer un peu plus donc on a une verticale là ok ensuite pour l'oeil ça c'est au jugé au jugé d'une personne à l'autre c'est très variable moi j'aime bien poser des limites avec des lignes droites ok tac voilà là on a déjà déjà sans regarder c'est ça qui est super avec cette méthode c'est que sans avoir de modèle sous les yeux on peut déjà construire un portrait ok et donc amusez-vous aussi à faire des visages plus plus compact plus étroit enfin vraiment de toutes les formes avec un menton plus épais des lèvres plus fines et ici on peut déjà alors je vais peut-être faire une vidéo où je vous montrerai comment moi je fonctionne en fait vraiment pour faire un portrait d'après une personne d'après la réalité en fait si je puis dire je vais utiliser la méthode Riley tout en regardant le modèle ok donc je construirai le nez en fonction de ce que je vois de ce que le modèle m'offre et j'adapterai en fait je mettrai une pente plus une pente différente d'une narine un peu plus plus importante voilà bref je pense que j'en ai assez dit pour le moment là aussi il y a une ligne que j'ai oubliée ici les pommettes ici ce qu'on appelle le filtrum qui est juste sous le nez alors j'ai fait une belle boulette n'appuyez jamais de trop là sur des limitations des lèvres en général c'est entre là légèrement au dessus commissure et un petit trait en dessous voilà pas plus ok voilà on va passer au trois quarts et bien continuons avec la suite toujours un cercle ensuite comme pour la face on va découper une petite une petite tranche le plan latéral ok derrière cette ligne sera placée l'oreille ici on a toujours le la racine des cheveux moi j'aime bien quand le papier est bien tendu ok ensuite on fait un petit peu dépasser on va déplacer un petit peu ce truc hop on va regarder si ça colle à peu près donc c'était l'inverse on va essayer de travailler proprement c'est pour ça on trace pas des lignes de construction trop fortes trop appuyées allez ultime vérification les trois tiers pareil ensuite la ligne une des lignes les plus importantes qu'on travaille le portrait c'est celle-ci la ligne qui partage le visage en deux bien alors j'en ai parlé déjà dans l'intro il y a aussi ce qu'on appelle les angles faciales ou angles faciaux plutôt je ne sais pas si ça se dit voilà c'est un prof de français dans le coin donc disons l'angle facial varie en fonction aussi de l'ethnie en fonction aussi au sein d'une même ethnie en fait ok donc dans certaines parties du monde que vous régalez certaines personnes de profil elles ont un visage plutôt plat d'autres la bouche va plutôt venir en avant ou voilà la taille du crâne aussi la forme du crâne dépend aussi beaucoup varie aussi beaucoup d'une personne à l'autre on va déjà juste donner une petite pente ici voilà donc à quoi sert cette ligne ben ça nous sert déjà à montrer donner une idée de l'orientation de la tête en fait c'est tout bête mais ça permet de ne pas mettre un oeil trop à gauche trop à droite ou de placer le nez ici et puis les yeux pas en concordance en accord avec le nez comprenez bon voilà si vous avez déjà travaillé le portrait ça vous est déjà arrivé ok le menton là pour l'instant il n'est pas question de détailler ok je ne sais pas comment j'arrive à faire des têtes étroites à chaque fois voilà l'oreille sera placée ici pour l'instant on fait juste un C à l'envers genre de C à l'envers ou un demi-coeur allez hop un demi-coeur hop là on va fortifier un peu ici alors l'arcade sourcilière peut-être un petit peu trop appuyé ensuite là c'est l'île fondamentale voilà et si je n'ai pas fait un cercle j'ai plutôt fait une ellipse une ellipse donc ces deux formes cet arc et cette ellipse nous donnent déjà l'orientation des sourcils ok donc quand vous dessinerez d'après un modèle existant vous regarderez si cette courbe la première ici si elle est plutôt de cet ordre ou plutôt déjà bien là aussi pareil ensuite hop juste une petite indication pour la visière comme je l'ai expliqué dans l'intro ça ne change pas on a toujours ici un plan après on va chercher le nez avant le nez il faut que je vous explique ici comment ça se passe on a donc si on part d'en haut jusqu'en bas le crâne front la racine du nez supérieure en fait ici qui revient derrière le nez ressort et après on rentre de nouveau ok mais là ce sont des lignes pas de contours mais des lignes qui passent au centre en fait de l'organe du nez donc là c'est à vous de trouver la bonne pente pour le nez la largeur du nez je vais pas lui faire un étroit trop étroit ok déjà d'une arine à l'autre donc je répète ça c'est la ligne qui est censée partir au milieu là on a l'extrémité de la truffe si je puis dire voilà je vais passer rentrer ici ensuite on va pouvoir chercher le menton on va donner déjà en partant de la racine du nez on part de là et on rejoint le centre du menton hop voilà je sais pas si j'avais déjà dit mais en tout cas le simple fait de faire ce geste nous permet de bien placer pour les personnes qui ont un menton comment dire avec une faussette un petit peu genre de faussette une séparation ça me fait penser à un dessin animé à un petit film d'animation une série d'animation où les personnages il y a le père de famille il a un menton comme ça on dirait en fait des fesses voilà une série d'origine américaine donc ici la sphère la sphère buccale la sphère dentaire je dessine comme un cochon aujourd'hui ok donc ici cette ligne qui exprime déjà qui englobe la partie bouche nez qui touche le menton va nous servir à placer l'extrémité les coins de la bouche mais aussi à dessiner déjà une narine ok parce qu'on va suivre légèrement la pente de cette courbe ensuite donc moi ce que je fais je laisse dépasser les lignes ce qui me permet de mieux trouver le milieu entre les deux la bouche la lèvre inférieure donc qui est posée sur cette ligne entre la racine et le menton à vous de déterminer l'épaisseur de la bouche la lèvre des lèvres plutôt ok là je vais faire des lèvres assez épaisse le coin de la bouche hop je vais m'arrêter là pour le moment avec la bouche je vais trouver je vais travailler un petit peu le contour là je vais vous montrer comment faire donc ici on rejoint ce qui nous permet d'une pierre de coup de travailler un plan latéral le plan de la joue et de commencer à construire l'oreiller voilà et si on peut aller au milieu de la joue par exemple de la mâchoire l'angle de la mâchoire se situe en général pareil sur cette ligne plus ou moins en dessous plus ou moins au dessus donc je n'ai pas précisé si 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 j'ai fait enfin depuis le début depuis la première partie si c'est une tête d'homme ou de femme disons allez vu que les angles sont un petit peu rudes par moment on va dire plutôt c'est une tête d'homme les visages féminins sont en général la plupart des femmes quand même beaucoup plus doux à tous les niveaux ok là déjà une oreille qui est bien placée donc l'extrémité supérieure arcades sourcilières le lobe au niveau de la racine du nez plus ou moins au dessus plus ou moins en dessous ok toujours le même truc donc j'avais dit que je travaillerais de ce côté là alors si vous n'êtes pas sûr de votre coup vous faites le geste sans tracer ok et quand vous sentez que c'est bon vous posez le vous posez la tête de lecture sur le 33 tours voilà et là on a déjà la joue qui est en partie formée là alright ensuite ici que j'ai failli oublier en fait je vais vous faire une confidence c'est le deuxième essai pour cette vidéo pour le 3 quarts je trouvais que que c'était pas top ce que j'avais fait je pense pas être trop dur avec moi même donc ici on a on a toujours un petit retrait donc si vous avez je l'ai pas sous la main si vous avez l'occasion de travailler sur un crâne en résine ou un crâne original on sait jamais bon si vous vous servez dans une crypte vous remettez le crâne en place ok promis non donc vous regardez qu'ici il y a un petit retrait en fait comme une casquette si on veut et ensuite on part en arrière donc c'est valable sur le crâne mais c'est aussi valable sur une tête habillée de muscles on va dire ok pour dire les choses autrement là on va un petit peu tracer le pendant de cette forme ok bon là c'est déjà pas mal bien ensuite la bouche on va faire une division un petit trait de confirmation pour la lèvre inférieure alors il y a un truc que je vois souvent qui est vraiment qui est assez maladroit c'est de mettre de trop détourer le de trop appuyer sur les contours de la bouche alors quand vous avez votre bouche je sais pas si on voit on voit bien ok hop on va dire pour une bouche vu de trois quarts comme ici commissure filtrum ici là on a un M là on a un genre de W et donc où est-ce qu'on appuie un petit peu plus là je quitte un petit peu la méthode RID juste pour vous donner un petit quelques conseils à ce niveau là on va appuyer plus en dessous ici là un petit peu plus voilà ok pour être en info après ce qu'il faut c'est travailler les valeurs tout ne se résume pas à des contours dans le dessin ça c'est censé être l'ombre voilà si ça suffit pas on retravaille là alors ça l'ombre ça passe dessus par dessus et ça ça va passer encore par dessus ok bien alors ensuite on n'est pas très loin d'avoir d'avoir fini ok donc de face évidemment le nez le nez de face les lignes les lignes sont verticales mais pas ici ok comme ici les joues cette partie là jusqu'à l'oeil est en pente donc on va essayer de suivre la pente ok c'est la pente c'est la pente alors maintenant comment est-ce que je place les yeux donc il me semble donc il me semble que j'ai déjà dit dans la première partie je trouve en fonction de ce que je vois de ce que le modèle m'offre me présente paupière je regarde l'espacement entre les sourcils et la paupière supérieure et donc ce que je voulais dire je ne fais pas cette ligne là correspond à la paupière supérieure au pli en fait ok ensuite je vais déterminer l'épaisseur des yeux un petit peu comme s'il s'agissait d'un masque je ne sais pas d'un masque de carnaval ou un comme une ouverture dans une armure ou autre bien ensuite il y a une petite limite là aussi pareil je regarde vu la position qu'il a ici deux trois quarts il y a forte chance pour qu'on voit encore un bout de la joue donc il y aura un espace entre l'œil et le bord donc c'est bien gentil la méthode raillie aussi essayez de sentir les choses aussi hop on va tracer comme ici une ligne en fonction du modèle toujours ensuite ensuite là là et le coin de l'œil coïncide ici pareil il y a des tas de variétés possibles il y a des personnes je connais quelqu'un dans ma famille qui a les yeux très écartés en fait ok genre genre poisson globe c'est pas son surnom voilà j'ai juste trouvé comme ça voilà pour la méthode raillie moi je m'arrête là juste peut-être le filtrum comme dit alors j'avais montré avant ces lignes qui partent du haut jusqu'en bas pour la bouche c'est pareil on a ici le filtrum le creux la lèvre supérieure qui rentre la lèvre inférieure qui sort et le menton ici qui rentre à nouveau et le menton lui-même qui sort ok sentez ces choses sentez-le et faites-le aussi dessinez-le comme moi je le fais pour mieux sentir le volume comme ça et cette ligne-là vous sert à ne pas à bien placer la base du M en fait là ici le milieu de la bouche il ne faut pas qu'il soit trop à gauche ou trop à droite il fait un petit peu la mou mon pote ok bien je crois que nous y sommes ici juste le muscle du cou clavicule et là je vais juste compléter un petit peu donc j'ai plaisir à faire des vidéos même si je vais en faire un petit peu moins dans les temps qui viennent j'ai plaisir donc à faire mes vidéos je ne demandais rien juste un petit service si cette vidéo vous a plu si elle a pu vous faire avancer vous me laissez un commentaire un like un commentaire je préfère et voilà faites de la pub pour mon travail ça me fait aussi plaisir et ça ne vous coûtera rien du tout voilà je ne fais pas je ne fais pas les l'oeil vraiment je fais juste l'ombre du on dirait maintenant qu'il regarde à droite coucou alors contrairement à d'autres je ne vais pas faire du vidéo sur comment dessiner un nez je pense qu'il y a assez de vidéos qui ont été faites là dessus il n'y a qu'à se servir et ça c'est carrément génial on peut faire un très mauvais usage d'internet mais alors là franchement pour les tutoriels c'est carrément de la bombe je crois qu'on n'a pas d'excuses maintenant en ces temps on ne peut pas dire je n'ai pas les moyens de progresser arrêtons de chercher des excuses voilà ce bonhomme me plaît bien je vais juste le mettre en face voilà pour montrer qu'il n'est pas si étroit que ça donc ensuite les cheveux comment est-ce qu'on placerait les cheveux pareil on trace une arc ici bien bien donc ce que vous pouvez faire aussi je vais juste regarder si je ne suis pas rêvé il me reste 6 minutes pour enregistrer donc faites-vous plaisir entraînez-vous entraînez-vous faites-en là je vous montre juste là le format du papier ok quand même assez grand juste la main poilé une feuille comme ça à deux à deux c'est pas du à deux c'est pas grave et sans prendre de mesure vous faites parce que le dessin chers amis et c'est la chose la plus difficile à comprendre pour un élève je vois ça chaque année le dessin c'est avant tout un geste et si vous laissez vous aurez beau avoir le un très bon sens de l'observation si vous ne lâchez pas votre main un petit peu si vous ne lâchez pas votre main vos dessins ne vont pas être vivants vous pouvez faire ça avant que de faire un portrait au propre vous faites un petit échauffement je vais peut-être faire une vidéo il faudra juste me laisser un petit peu de temps sur comment je procède moi en fait là je suis en train de vous perturber bien sûr que j'utilise la méthode Raii mais je vais vous montrer comment moi je procède pour me servir juste de l'essentiel en fait de cette technique et là je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous il a un menton énorme vous allez faire ensuite peut-être un profil avec une gueule une gueule de rugbyman vraiment un type bien charpenté hop quand je dis que je vais plus faire des vidéos j'en ferai moins si vous avez une suggestion pas un truc trop précis non plus comment dessiner une bouche comment dessiner une main moi je vous ai montré comment s'amplifier donc c'est à vous de jouer ok je vais vous laisser bonne pratique j'attends vos commentaires avec impatience et je souhaite de continuer de progresser cette planète a besoin d'artistes de beaucoup d'artistes moins de bonhommes en costard cravate ou des gens qui font des lois on a besoin d'artistes avant tout ok salut bisous merci Sous-titrage FR ?